Est-ce que vous savez comment on peut arrêter les guerres, concrètement ? Par la paix. Et comment on peut semer la paix ? Ces enfants sont tous à l'école Jean XXIII et ça fait 20 ans que l'établissement est en contact avec le père Najib. Aujourd'hui, la rencontre est particulière. Il vient tout juste d'être ordonné évêque de Mossoul, la deuxième plus grande ville d'Irak. Ce Dominicain a dû la quitter, contraint et forcé il y a une quinzaine d'années. 95% de la ville du côté de Rive droite est par terre. Moi-même, dans mon diocèse, plus de 15 églises et 5 covents, dont certains remontent au VIe, VIIe siècle, sont par terre, démolis. Mais ce qu'il faut reconstruire avant tout, c'est la justice. On a plusieurs centaines de chrétiens qui ont été massacrés depuis la chute de Sainte-Dame jusqu'à aujourd'hui. Cinq prêtres et un évêque, que j'ai pris d'ailleurs sa succession aujourd'hui, c'est un martyr. Et des centaines d'autres innocents qui ont été massacrés et tués. Aujourd'hui, jusque là où je parle, il n'y a personne qui a été condamné. Et pourtant, on voit les bourreaux, on voit les criminels se promener dans la rue. Et la police, le gouvernement, les connaissent. Mais ils ne font rien contre eux. Donc il y a la loi, mais il n'y a pas ceux qui impliquent la loi. Cette justice nécessaire doit aller de pair avec le pardon, selon l'évêque. Il ne faut pas hésiter à pardonner, parce que la violence n'est pas une solution pour notre monde. La vraie solution, c'est la paix. Et la paix ne peut pas venir si on n'est pas généreux, si on n'est pas des hommes et des femmes qui pardonnent. Et on ne va pas se venger. Jamais. Beaucoup de musulmans, c'est eux-mêmes qui ont commencé à nettoyer des églises. L'église où j'étais installé comme archevêque de Mossoul, c'est eux-mêmes des jeunes musulmans qu'on connaît, des amis. C'est eux qui ont nettoyé l'église, qui ont fait eux-mêmes une croix. Et c'est eux-mêmes qui nous ont invités et qui m'ont invités pour aller célébrer ensemble. Effectivement, on a célébré une messe et on a fait des prières. La moitié de la salle, c'était des musulmans. Des jeunes musulmans qui refusent la violence, qui ne veulent pas. Parce qu'ils disent, beaucoup d'entre eux, ils disent qu'on ne croit pas en ce dieu qui demande d'aller tuer les uns les autres. Ce n'est pas un dieu. Pour l'instant, très peu de chrétiens irakiens sont revenus au pays. En 2003, ils étaient 1,5 million. 90% d'entre eux ont fui ou ont été tués. Aujourd'hui, il n'en resterait plus que 150 000 au total. Qui est pour la vie ? Bravo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501